Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. Je suis tout heureux de vous accueillir dans cette nouvelle rencontre de sophisme et phénoménologie. Merci pour votre présence. Alors, continuons le chemin. Cette nouvelle rencontre, je l'intitule « Le sens ou l'art du voyage ». Dans notre précédente rencontre, nous posons la question de savoir ce que c'est que voir une montagne ou encore ce que c'est qu'entendre, au sens le plus fort du terme, le chant de cet oiseau au bord du jour. Et en effet, la montagne que je perçois, disons-nous, que j'identifie, dans toutes ces sensations que je reçois, je trace un chemin, je perçois la montagne, je la perçois de cette façon-ci, à la façon d'une bergère d'un berger, à la façon des amoureux, à la façon du poète, de la peintre. Je perçois la montagne, je l'identifie, je la reconnais. Mais la montagne, ce n'est pas seulement ce que je perçois, ce que j'identifie. La montagne, c'est ce que je vois. Le chant de l'oiseau, ce n'est pas seulement ce que je reconnais dans la nuit, c'est ce que j'entends au sens le plus fort du terme. Qu'est-ce donc que voir la montagne ? Qu'est-ce donc qu'entendre le chant de l'oiseau ? Qu'est-ce qu'entendre cette impromptue de Schubert ? Telles étaient les questions que nous avons commencé de travailler lors des rencontres précédentes. Une des affirmations les plus fondamentales, inouïes, c'est que la montagne réelle, la montagne qui apparaît, la montagne qui surgit, la montagne présente, ce n'est pas une montagne allant de soi, ce n'est pas l'exemplaire d'une montagne tout possible. La montagne réelle, celle que je vois et non pas seulement celle que je reconnais, que j'identifie, que je compare, la montagne réelle, c'est une énigme. Il n'y a de montagne réelle qu'à la façon d'une énigme. Il n'y a de chant d'oiseau qu'à la façon d'une énigme. Il n'y a de rivière réelle qu'à la façon d'une énigme. L'impromptu de Schubert, il ne surgit au sens le plus fort du terme. Il investit les sons que j'entends qu'à la façon d'une énigme. Continuons ce chemin, si vous le voulez bien. Quelle thèse inouïe que les montagnes ne peuvent manquer de disparaître, le chant des oiseaux ne peut manquer de se dissiper, les impromptus de Schubert ne peuvent manquer de rester des impromptus dans la tête s'ils ne sont pas accueillis dans l'énigme qui les habite, qui les traverse. Alors, qu'est-ce donc, reprenons rapidement ce chemin, qu'est-ce donc pour cette montagne que ces ânes voient, qu'est-ce donc pour cette montagne que d'apparaître, que de surgir ? Ce n'est pas être la synthèse d'un ensemble d'aspects allant de soi. Tout à coup, au sein de cette montagne, des mouvements invisibles s'activent les uns les autres. La montagne, ce n'est pas ce qui un peu s'élève, un peu ce qui s'étend, un peu ce qui pèse. Elle est tout à la fois absolument ce qui se lève, ce qui s'étend, ce qui pèse. Ce quatuor de Beethoven, ce n'est pas seulement la jonction, l'addition du violoncelle et des autres instruments, c'est chacun des instruments entendus absolument comme la clé de l'œuvre. La montagne que je vois, c'est une montagne en laquelle des mouvements inépuisables sont en train de s'activer. Je suis tout entier pris par le mouvement ascensionnel de la montagne, tout entier pris par le mouvement d'extension, par le mouvement d'enracinement de la montagne dans la profondeur de la terre. Et donc, qu'est-ce donc que la montagne ? C'est l'articulation inouïe de ces mouvements qui, sans repos possible, s'activent toujours encore les uns les autres, d'une façon telle qu'ils ne se dissipent pas, mais qu'ils tiennent. La montagne, dans sa réalité, c'est ce mouvement invisible qui surgit en elle, qui s'ajuste en elle, qui prend chair en elle. De la même façon, entendre le chant de l'oiseau, l'entendre au sens le plus fort du terme, c'est l'accueillir dans les souffles invisibles qui surgissent en lui, qui ne cessent de s'activer les uns les autres en lui. Ce n'est pas qu'il y a la montagne matérielle allant de soi, et puis les preuves subjectives que je ferai dans mon rapport à celle-ci de mouvements s'activant sans cesse les uns les autres, dans la perspective que nous développons ici, ce qui fait la réalité de la montagne. Ce n'est pas seulement la matérialité en laquelle elle surgit, les rochers, ce n'est pas seulement les caractéristiques générales allant de soi qui me permettent d'identifier ceci comme une montagne et non pas comme un bateau, non, ce qui fait la réalité de la montagne. Et donc, en ce sens, il n'y a de montagne réelle dans le monde que de cette façon-ci, ce qui fait la réalité de la montagne, ce sont les mouvements invisibles qui s'activent en elle, qui ne cessent de s'auto-activer, de circuler en elle, et qu'il s'agit d'accueillir, de laisser se déployer. La montagne ne devient réelle que dans l'épreuve que je fais de ce qu'il y a en ce sens d'inépuisable en elle. Inépuisable non pas seulement au sens que je pourrais encore apercevoir de multiples autres façons, inépuisable au sens où elle est traversée invisiblement par des mouvements qui, sans fin possible, circulent, se déploient, s'activent. En ce sens, ce qui fait la réalité de la montagne, c'est tout à la fois son apparence, c'est dans ces rochers d'Aix-en-Provence qu'elle surgit, c'est dans cette toile de Cézanne qu'elle surgit. Et nous pourrions encore dire que c'est dans le corps de cette danseuse, de ce danseur qu'elle surgit. La montagne est à paraître. Elle ne se cache pas derrière les apparences. Elle est tout entière surgissant dans ces rochers, surgissant dans cette toile, surgissant, nous verrons plus tard, dans les mots de la poète ou du poète. Mais si la montagne est tout entière dans son apparence, c'est parce qu'elle est tout entière, si la montagne est tout entière dans ses apparences, c'est parce qu'elle est tout autant simultanément, tout entière dans les mouvements invisibles qui circulent en elle. Et qu'il s'agit pour celle et celui qui voit d'accueillir en lui. La montagne, disions-nous, ne peut surgir là, en ces rochers d'Aix-en-Provence, qu'en surgissant en moi, que dans la mesure même où je laisse mon corps être mis en interpellation, que dans la mesure où je laisse mon corps accueillir en lui ces mouvements invisibles qui, désormais, vont prendre cher en moi. La montagne surgit là, dans la mesure où je consens à devenir les mouvements invisibles de cette montagne. Je n'entends le chant de l'oiseau. Il n'y a dans le monde le chant de l'oiseau que pour autant que j'accueille son énigme, ce qu'il y a en lui d'inépuisable, ce qu'il y a en lui n'a jamais à venir en moi. Cette formule, si importante dans de nombreuses traditions spirituelles et en islam, bien entendu, cette formule consistant à dire que Dieu est tout à la fois apparence et le tout caché. Il s'agit de la perspective phénoménologique que nous déployons ici de l'entente comme constitutive de la montagne elle-même, du chant de l'oiseau lui-même, de cet apprenti de Schubert lui-même. La montagne est toute entière apparence et tout entière cachée. Elle n'apparaît qu'à partir des mouvements invisibles qui ne cessent de circuler en elle et que ses ânes éminemment. comme chacune et chacun d'entre nous, mais éminemment pour ses ânes que ses ânes consentent à accueillir, à libérer, à laisser se déployer. Ce qui fait la réalité fondamentale de la montagne, du chant de l'oiseau, de la broutte de Schubert, de toutes choses, ultimement, ce qui fait la réalité de la montagne, c'est la façon dont, en ces rochers, en cette toile de Cézanne, de l'invisible surgit, de l'inépuisable, se déploient, des mouvements invisibles s'ajustent, ne se dissipent pas, prennent. La montagne, elle est, en ce sens, habitée par une énigme fondamentale, par de l'inépuisable. C'est cela une montagne. Quel thès inouïe ? Une montagne, c'est de l'inépuisable qui surgit à la façon d'une montagne. C'est de l'inépuisable, le chant de l'oiseau, qui surgit à la façon de l'oiseau. La promptue de Schubert, je ne l'entends au sens plus fort, je peux dire, ce soir-là, avec ces pianistes, la promptue était là. Non pas seulement un impromptue dans la tête, une représentation qui me permettait d'identifier ces sons comme ceux de la promptue de Schubert et non pas de telle autre composition musicale. Ce soir-là, la promptue a surgi parce que j'accueille en lui parce que j'accueille, pardonnez-moi, en moi les énigmes qui le constituent, les souffles qui le traversent. J'entends le silence. Je me tiens dans ce vide autour duquel tournent les souffles mêmes de l'œuvre. Toute chose en ce sens, dans cette perspective-ci que je vous propose d'explorer ensemble, toute chose, c'est de l'inépuisable qui prend chair. Il n'y a de montagne que comme circulation en elle très singulièrement de l'inépuisable. Des mouvements sans fin surgissent, s'activent, qu'il s'agit de, non pas d'annuler de façon telle que tout à coup la montagne deviendra un objet mort allant de soi. Non, il s'agit de laisser la montagne surgir, naître, vivre, c'est-à-dire se déployer à partir des mouvements aussi essentiels les uns et les autres qui surgissent en elle, s'articulent, en elle, s'ajustent en elle. La montagne est réelle que parce que elle est le mouvement à jamais de sa naissance. Elle n'est réelle que comme ce mouvement sans fin, chaque fois repris, chaque fois renouvelé de sa naissance. Cette thèse est bouleversante si je pense qu'une montagne c'est un objet allant de soi, une articulation d'aspect chacun a mis à sa place, alors nécessairement à ce moment-là s'il n'y a de montagne comme exemplaire d'une montagne toute possible non habitée par une énigme, alors nécessairement lorsque l'inépuisable surgit, bien entendu c'est inépuisable plus tard, nous lui donnerons encore d'autres noms, mais lorsque l'inépuisable surgit, il ne peut surgir que sous la modalité d'une destruction de la montagne, comme s'il y avait d'une part les objets, chacun enfermé dans sa petite part à soi de visibilité, chacun enfermé dans sa petite part à soi de possibilité, et puis le déferlement de l'inépuisable qui en ce sens ne pourrait se manifester que sous la modalité de la destruction, et de fait il ne peut se manifester sous la modalité de la destruction à chaque fois que tu penses qu'une montagne c'est ce qui va de soi, c'est ce qui possède sa petite part à soi de visibilité, je pense qu'une montagne c'est un peu ce qui s'élève, un peu ce qui s'étend, un peu ce qui pèse, alors nécessairement cette montagne est sans vie, elle est sans mouvement intérieur, elle est sans énigme, elle sait ce que c'est qu'être une montagne et elle se compare aux autres montagnes en disant moi je suis un peu plus grand que toi, un peu plus élancé que toi, un peu plus massive que l'autre encore, les montagnes qui sont chacune des exemplaires d'une montagne plus possible ne cessent de se comparer les unes les autres, mais elles sont sans énigme, ce sont en réalité des montagnes dans la tête, ce sont des semblants de montagnes, il n'y a de montagnes réelles que habitées par une énigme à jamais, que par des mouvements inépuisables, s'ajustant chaque fois encore, très singulièrement les uns aux autres, il n'y a de montagnes que comme l'énigme à jamais de l'inépuisable qui la traverse et la fait être, donc si vous voulez dans cette perspective il ne s'agit pas de dire qu'il y a d'une part les montagnes exemplaires d'une montagne toute possible, les montagnes allant de soi et puis l'inépuisable qui ne pourrait se manifester en elle que sous la modalité de la destruction, il n'y a de destruction que là où il y a l'illusion d'une substantialité, comme si chaque montagne possédait en elle-même sa cohérence, mais si vous m'entendez dans la perspective que nous développons ici, il n'y a de montagnes qui a la façon d'une énigme et chaque montagne rejoue l'énigme, la remet en jeu très singulièrement au nom de toutes les autres, il n'y a de montagnes que traversées par l'inépuisable qui est en haut le mouvement sans fin de sa propre inépuisabilité et c'est ce qui fait que plus cette montagne est vue comme ses ânes la voient, plus le mouvement qu'elle est se déploie et libéré, plus elle laisse ce mouvement se déployer autour d'elle, elle rayonne, elle active les autres montagnes, elle ne peut surgir comme sa propre inépuisabilité, cette montagne qu'en introduisant en moi son énigme, il n'y a de montagne réelle que sous la modalité d'un rayonnement, d'un partage, d'un partage de l'inépuisable. Tel est le premier moment de cette réflexion, il n'y a pas d'une part l'inépuisable et puis d'autre part des objets possédant chacun leur propre cohérence, il n'y a de montagne réelle, d'oiseaux réelles, de rivières réelles que accueillant en eux à jamais l'inépuisable. En ce sens, quand la montagne apparaît et il n'y a de montagne réelle que sous la modalité de l'apparaître, elle est tout en dire apparence et cachée, visible et invisible, il n'y a de montagne réelle apparaissant comme une manifestation de l'inépuisable. Et si la montagne peut manifester l'inépuisable, nous pourrons dire plus tard être son chaud, être louange, si la montagne peut manifester l'inépuisable, c'est à la mesure de ce qui en elle est toujours encore à venir, ce n'est qu'à la mesure de ce qui en elle n'est pas l'exemplaire d'une montagne toute possible. la merveille des merveilles, c'est qu'au sein de cette montagne des mouvements invisibles surgissent et ne vont pas se tarir, ils vont s'ajuster pour ne pas se dissiper mais ne vont pas s'ajuster pour cesser de s'activer les uns les autres. Il n'y a de montagne réelle qu'à la façon d'une énigme et toute chose n'est réelle qu'à la façon d'une énigme, c'est-à-dire comme point de passage de l'inépuisable non pas un inépuisable qui détruit tout sur son passage mais qui fait être très singulièrement cette montagne que je vois cette façon que j'entends cette impromptue que la pianiste est en train de jouer. Cette thèse est très importante. Nous n'allons cesser de la déployer encore et encore encore. Il ne peut pas y avoir de pensée de l'énigme qui ne soit pas toujours encore en train de se redéployer, de se réinventer. Il faut chaque fois refaire le mouvement. Il ne peut pas se figer en l'ensemble de représentations. Il s'agit de laisser à chaque fois l'énigme de l'apparaître ressurgir. Il faut la réaccompagner. Et en fait, ce chemin que nous sommes en train de parcourir ensemble nous mènera à ce qu'il y a de plus profond. Je le dis déjà maintenant comme une petite pierre sur le chemin. Nous allons devoir reprendre ces problématiques mais va nous ouvrir à une entente extraordinaire de ce que l'on peut entendre par création. Je proposerais de dire qu'il n'y a de création au sens le plus fort du terme que de ce qui a jamais été énigme. tu produis des objets tu produis des exemplaires une montagne possible parmi d'autres montagnes possibles et puis tu laisses les mouvements invisibles surgir au cœur de la montagne tu accueilles ces mouvements tu les laisses s'ajuster et la montagne prend elle surgit c'est cela la création lorsque nous dirons Dieu crée si on dit Dieu crée la montagne ce qu'il nous faut entendre c'est que la montagne qui crée ce n'est pas une montagne enfermée dans sa toute possibilité dont je repérerai les caractéristiques fondamentales dans la tête je ne peux accueillir la montagne dans sa nature créée qu'en consentant à la voir pas seulement en l'identifiant comme l'exemplaire d'une montagne toute possible qu'en l'accueillant dans son énigme fondamental et c'est dire que moi-même m'accueillir dans ma condition créée c'est m'accueillir dans ce qu'il y a en moi fondamentalement d'inépuisable dans l'énigme même que je suis et ce qui fait ma réalité dans l'articulation même de mes différents aspects des différentes dimensions de ma vie ce qui fait ma réalité c'est ce vide en moi cet énigme en moi autour de laquelle les différentes dimensions de ma vie s'ajustent ne cessent de s'articuler très singulièrement comme ce chant de l'inépuisable que je suis et que j'ai toujours encore plus profondément à devenir en même temps que chacune et chacun d'entre nous en même temps que toute chose voici le premier moment de notre réflexion terminée ouvrons le deuxième moment le sens ou l'art du voyage qu'est-ce que ces réflexions fondamentales sur l'énigme constitutile de toute chose nous disent à propos comment cette question-là pardonnez-moi nous ouvre à la question fondamentale du sens nous sommes toujours dans l'articulation entre deux plans la montagne que j'identifie que je compare qui va me servir à ceci ou à cela la montagne que je perçois en tant que bergère-berger amoureux poète entrepreneur et la montagne que je vois que j'accueille dans l'énigme même des mouvements qui la traversent et dont elle est à chaque fois le très singulier ajustement alors cette tension entre le plan de la perception et le plan de la vision le plan de la montagne comme exemplaire d'une montagne toute possible et le plan de la montagne comme création singulière se retrouvent sur la priorité du sens et je vous propose ainsi de faire une distinction entre le plan de la signification et le plan du sens entendu de façon de façon radicale de la même façon que je peux me dire mais qu'est-ce donc qui est devant moi je dirais c'est une montagne je peux me poser la question mais quelle signification est-ce que je suis en train de donner pour le moment à mon existence quel chemin suis-je donc en train de tracer dans quelle perspective est-ce que je suis en train de me tenir voyez ces montagnes et voyez cette bergère ce berger qui 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 marche lentement avec avec leur troupeau en fait ils sont bergers depuis très peu de temps ils ont quitté la ville ils ne pouvaient plus y rester les pressions étaient beaucoup trop fortes ils devaient ouvrir une nouvelle perspective dans 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 leur chemin de vie si vous voulez c'est une nouvelle perspective c'est je vous propose de l'appeler signification et donc la question du sens pour une part elle se pose fondamment en termes de de signification de la même façon je pose la question mais qu'est-ce donc que tu perçois dans la situation qui est la tienne quelle perspective ouvres-tu quelle dimension actives-tu on peut se poser la question on peut encore poser la question autrement en se disant mais quel quel chemin es-tu en train de 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 tracer quel quel sens es-tu en train de donner à ce que tu vis et par sens alors nous entendons quelle quelle signification quelle perspective es-tu en train de 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 et entendez l'enjeu fondamental de la problématique parce qu'on pourrait se dire mais au fond voilà il y a un décor il y a ces montagnes qui sont là il y a cette rivière qui est là et qui s'assesse peu à peu comment nous comment allons-nous faire avec 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 les moutons il y a il y a la montagne qui est là comme décor il y a la rivière il y a il y a il y a les champs et puis il y a nos existences qui sont en train de 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 se déployer d'ouvrir une perspective tracée un chemin la question du sens entendu comme question de la signification c'est la question de où allons-nous comment allons-nous pourquoi sommes-nous ici qu'allons-nous faire de la situation dans 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 laquelle nous nous trouvons étant donné que la situation est ce qu'elle est voici une situation voici ce qui est en train d'arriver voici cet harcèlement par exemple que cette femme et cet homme étaient en train de subir au travail et voilà la signification qu'ils ont donnée à ce qui était en train de leur arriver ils sont partis ils ont ouvert une nouvelle dimension de leur existence ils ont réinventé leur chemin ils sont ils sont devenus bergères et hébergés mais la question du sens ne se réduit pas seulement à celle de 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 pardonnez-moi elle ne se réduit pas seulement à celle de 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 la signification cette oeuvre de 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 je l'écoute je l'identifie je je le repère je peux évaluer la façon dont dont il dont il est il est joué mais disons-nous l'ai-je véritablement entendu voyons encore cette oeuvre imaginons maintenant une autre oeuvre beaucoup plus difficile pour moi bien sûr je la repère je peux la trouver intéressante mais je n'entre pas dedans elle reste à l'extérieur de moi je 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 ne consens pas à à la devenir c'est-à-dire à à à l'accueillir dans 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 son énigme et je pourrais aller trouver la musicienne aller trouver le musicien ou ou tel ou tel ami et lui dire mais aide-moi aide-moi dis-moi comment me tenir dis-moi comment faire pour approcher pour la laisser s'accrocher de moi pour que enfin peut-être toujours encore comme une création singulière elle surgisse qu'elle prenne chair qu'elle 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 apparaisse le sens ce n'est pas d'abord la question du pourquoi ce n'est pas la question du où aller la question le sens c'est plutôt la question du comment comment me tenir comment faire quelle attitude adopter pour que peut-être très puissamment et en même temps si humblement si délicatement tout à coup l'oeuvre surgisse vienne prendre chair en moi me communique son énigme me communique son mouvement me transforme le sens dans 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 perspectives c'est la façon dont les différentes dimensions d'une situation s'articulent les unes aux autres d'une façon telle quand cette situation inépuisable surgit et c'est cela qui fait la réalité de cette situation donc quand je dis Cézanne voit la montagne sainte victoire donc il ne fait pas simplement que 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 l'identifier il n'est pas seulement en train de dire cette montagne je vais l'appréhender en tant que peintre parce que mon chemin d'existence déploie dans à la façon d'un peintre la question qui n'annule pas ses autres plans bien entendu tout l'enjeu c'est d'articuler ses différents plans la question maintenant pour Cézanne c'est est-ce qu'il va l'avoir cette montagne est-ce qu'il va la laisser surgir est-ce qu'il va laisser les différentes dimensions de la montagne s'articuler les unes aux autres d'une façon telle que ce n'est pas simplement des rochers que j'identifie comme montagne auxquelles j'ai affaire mais à la montagne elle-même à la montagne dans son énigme et donc le sens le sens le sens le plus fort du terme ce n'est pas seulement le chemin que nous traçons ce n'est pas seulement vers où nous désirons aller ce n'est pas seulement les principes que nous donnons pour faire face à ce qui nous arrive le sens c'est le chemin de la présence c'est la façon dont la montagne surgit c'est la façon dont les mouvements invisibles qui s'emparent de la montagne ne cessent de s'activer les uns les autres en elle le font prendre de façon telle qu'une montagne inépuisable très singulièrement ici apparaît rayonne m'habite me met en vie le sens c'est le chemin de la présence nous pourrions encore dire c'est 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 le chemin de 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 la réalité ce qui fait la réalité même de cette montagne c'est la façon dont en elle tout autant qu'en moi les mouvements invisibles qui circulent en elle s'ajustent et le sens c'est l'ajustement c'est le comment de cet ajustement c'est c'est la façon dont en cette montagne comme cette montagne l'inépuisable se manifeste il y a le sens qui se déploie sous la modalité de la signification de la perception et nous pourrions encore dire du 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 jugement et on n'annule pas ce plan là qui est constitutif de 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 nos existences il s'agit toujours encore de tracer des 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 perspectives dans cela même qui nous arrive que 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 percevons-nous dans cette situation qui nous arrive mais le sens ne relève pas seulement de de la représentation il relève de 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 la vision et 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 lorsque nous sommes sur le plan de la vision nous sommes plus en présence de choses allant de soi que nous identifions mais nous sommes en présence d'énigmes l'inépuisable se manifeste ici à la façon même de cette situation à la façon de cette montagne de cette de cette de cette de cette de du champ de cet oiseau à la façon de ces conditions de travail dans lesquelles je suis je 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 me trouve s'ouvre ainsi à un autre plan celui du sens comme le mouvement même de l'apparaître celui du sens comme le mouvement même de du réel il n'y a de montagne réelle que comme chemin du sens il n'y a de montagne réelle que comme le chemin qui permet à cette montagne d'accueillir ce qu'il y a en elle d'inépuisable et donc le sens dans cette perspective ce n'est pas ce qui vient résoudre l'énigme ce n'est pas ce qui vient clore la discussion ce n'est pas ce qui vient donner un un point final une réponse non le sens c'est c'est le surgissement même de l'énigme et ce qui est merveilleux c'est qu'il y a l'énigme s'il n'y a plus l'énigme il n'y a plus la montagne il n'y a plus le chant de l'oiseau il n'y a plus la prontie de Schubert il n'y a plus l'activité même dans dans laquelle tu es tu es tu es engagé alors à ce moment-ci de notre réflexion mais déployons un peu plus si vous le voulez bien cette autre entente du sens le sens non pas compris comme signification mais le sens compris comme accueil de l'inépuisable alors on pourrait dire qu'il n'y a de sens dans cette perspective que selon la modalité d'une rencontre si je me rapporte à la montagne selon la modalité seulement de la perception certes je vais nécessairement donner une signification à ce qui est en train d'arriver voici une montagne qu'est-ce que donc que je suis en train d'en faire est-ce que je me rapporte à elle en tant que peintre en tant que bergère berger industriel amoureux je me trouve dans cette montagne qu'est-ce donc que je suis en train diffère je voulais monter gravir cette montagne puis voilà je suis pris par cette fatigue je me dis tout à coup mais qu'est-ce donc que je suis ici en train de faire quelle signification mon activité a-t-elle donc quel chemin est-ce que je suis en train de déployer mais cela ne suppose pas que je que je fasse l'épreuve de la montagne en tant qu'énigme et je peux très bien être engagé dans un chemin d'existence avec des significations très fortes et ne rien voir autour de moi vivre la montagne comme un décor comme un objet qui est à ma disposition et entendez-moi il peut y avoir une façon de venir à la montagne sous la modalité de l'activité artistique qui fait encore de la montagne un objet que je consomme à la façon d'un artiste mais que je consomme néanmoins comme ce qui vient de soi comme ce qui va me permettre d'éveiller en moi tout un ensemble d'élans mais ce qui fait la réalité de la montagne ce n'est pas simplement les élans qui peuvent aléatoirement surgir en moi ce qui fait la réalité de la montagne c'est les mouvements invisibles tout aussi essentiels les uns les autres qui surgissent en nous et qui me demandent de prendre soin d'eux et donc il n'y a de montagne réelle que là où je suis mis en interpellation que là où je n'ai plus affaire à l'exemplaire d'une montagne toute possible que je tiens à distance à distance de représentation il n'y a de montagne réelle que là où et elle est toujours déjà là mais à des niveaux d'enfouissement et de libération plus ou moins grands il n'y a de montagne réelle que comme 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 un hymne qui me demande de prendre soin d'elle et donc le sens est indissociable de la rencontre ce qui fait la réalité de la montagne est indissociable de la façon dont les mouvements qui surgissent en elle vont s'articuler donc il n'y a pas de réalité sans sens sans l'ajustement l'ajustement des mouvements qui circulent en elle et ce sens il ne peut surgir qu'en étant accueilli à chaque fois très singulièrement et donc le sens c'est toujours encore celui d'une rencontre d'une rencontre qui me donne de m'éprouver appartenir avec la montagne que je vois avec l'oiseau que j'entends avec cette rivière au bord de laquelle je me trouve qui me donne de m'éprouver appartenir avec toute chose au mouvement même de l'inépuisable toute chose est une manifestation de l'inépuisable toute chose est la demeure de l'inépuisable la montagne est la demeure de l'inépuisable dans la mesure même où elle est sa propre inépuisabilité où je l'accueille dans ce qu'il y a en elle d'un jamais avenir d'un jamais éligmatique il n'y a de sens que selon la modalité de la rencontre de l'interpellation et il va s'agir pour la peintre mais tout autant pour notre bergère et notre berger de s'ajuster à cette montagne de la laisser introduire en eux son énigme ces mouvements inépuisables et c'est cela m'entendez-vous qui va faire la réalité même de cette montagne cette montagne est d'autant plus réelle que je l'accueille non pas comme l'exemplaire d'une montagne tout possible mais comme une énigme qui surgit en moi avec puissance et en même temps avec vulnérabilité me demandant de prendre soin d'elle et donc ce qui fait la réalité de la montagne sa toute altérité est identiquement ce qui fait que je m'éprouve à appartenir avec elle au mouvement même de la vie on peut encore prolonger la description en mettant en évidence ceci c'est que le sens dans cette perspective-là ce niveau-là de profondeur il est indissociable de la transmission de la vie ce n'est pas lorsqu'il y a le sens et il y a toujours déjà le sens mais libérons le sens le sens surgit mais il est aussi appel interpellation lorsqu'il y a le sens la montagne n'est pas un décor allant de soi dans lequel je me trouve en me demandant ce que je vais donc bien pouvoir y faire donc ce plan-là est fondamental dans nos existences mais cette puissance de vie qui est en nous elle n'est pas une puissance dissociable de l'environnement dans lequel nous nous trouvons c'est cela qu'il nous faut comprendre et de façon urgente aujourd'hui dans une très patiente urgence la montagne réelle cette rivière dont il faut prendre soin je ne vais pouvoir en prendre soin qu'en l'accueillant dans sa réalité et sa réalité c'est celle de l'énigme qu'elle est et cette énigme lorsque je l'accueille elle introduit nécessairement en moi son énigme c'est-à-dire son mouvement inépuisable elle me met en mouvement elle me met en vie elle nourrit mon adhésion à la vie ce n'est pas qu'il y a des objets tout morts tout disponibles pour la consommation et puis moi qui suis en train de tracer dans cet environnement mort allant de soi mon petit itinéraire de vie vous entendez cette façon-là d'écrire les choses c'est c'est le nihilisme et je pourrais très bien le nihilisme qui fait non pas simplement disparaître les significations mais qui fait disparaître les choses elles-mêmes lorsque la montagne n'est plus accueillie dans son énigme elle perd en réalité elle perd sa réalité elle ne surgit plus la rivière disparaît elle devient une représentation mentale et je peux tenter de compenser cette perte du sens à ce niveau-là de profondeur en tentant de donner des significations fortes à mon existence je suis engagé avec force dans ce chemin-là et plus je suis engagé avec force dans ce chemin-là sensé aller de soi je sais ce que je suis en train de vivre je sais ce à quoi je crois je sais ce que c'est qu'être une montagne et bien plus je suis engagé dans des significations fortes de cette façon-là plus le sens s'effrite disparaît en fait il est toujours déjà là mais il est de plus en plus enfoui je perds la présence de la montagne je perds la présence de la rivière je perds la présence de mon propre chemin de vie donc à ce moment-ci de notre réflexion on dit ceci la question du sens elle se déploie à deux niveaux le plan de la signification et le plan du sens au sens le plus fort du terme je suis affronté à une situation difficile très profondément difficile alors je peux poser la question mais quelle est donc la signification que je vais donner à cela qui est en train de m'arriver quel chemin est-ce que je vais je vais tracer quelle perspective vais-je donc déployer c'est le sens compris comme comme signification et il n'importe que nous puissions ouvrir des perspectives nous permettant d'affronter les situations que nous vivons mais la question reste oui tu perçois la montagne mais la vois-tu oui tu entends le chant de l'oiseau tu écoutes le chant de l'oiseau tu l'identifies mais l'entends-tu au sens le plus fort du terme de la même façon oui cette situation que tu vis est celle-là cette situation de harcèlement au travail est celle-là cette situation sociale est celle-là tu es affrontée à des questions terribles par rapport à telle ou telle autre dimension de ta vie que vas-tu faire dans quelle direction vas-tu dans quelle direction vas-tu vas-tu donc ouvrir mais il y a cette question plus profonde vois-tu la même qui est en train de t'arriver considère-tu ce que tu es en train de vivre comme allant de soi tu l'as repéré tu l'as identifié la seule question étant alors de savoir ce que tu vas ouvrir comme perspective par rapport à cela qui est ainsi arrivé et identifié ou ouvres-tu une question plus profonde acceptes-tu de voir ce qui est en train de t'arriver acceptes-tu de laisser ce qui est en train de t'arriver devenir énigme pour toi devenir un rendez-vous très singulier avec toi devenir le lieu d'une naissance consens-tu à voir je peux juger avec dureté cette situation la refuser changer à tout prix chercher à tout prix à la transformer ou à la fuir pour reprendre des considérations qui se déploient dans tant de traditions spirituelles mais il s'agit plus profondément encore de laisser la situation apparaître devenir réelle c'est-à-dire devenir ce en quoi très singulièrement j'ai à naître voir la montagne entendre le chant de l'oiseau accueillir en profondeur l'énigme qui fait la réalité même de ce que je vis et plus je vais je vais fuir cet énigme plus la situation que je suis en train de vivre va devenir insupportable et va devenir abstraite en même temps une représentation mentale comme s'il fallait consentir à voir à accueillir la situation que je vis dans son énigme fondamental pour que l'inépuisable surgisse et ouvre des chemins inouïs par rapport à elle merci pour votre attention alors j'ouvre maintenant le troisième point de de cette réflexion on tourne autour de la problématique et je vais dire ceci je l'ai dit mais je le reprends maintenant en déployant davantage c'est une affirmation qui me bouleverse le sens ce n'est pas la résolution d'énigme c'est le servissement d'énigme une montagne c'est une énigme c'est accompli de Schubert lorsque je me mets à l'entendre au sens le plus fort du terme cette fois-là il était là il a surgit comme une énigme il s'est vidé de son apparent cohérent je ne savais plus ce que c'était cette impromptue je l'entendais à partir de cette ligne sonore-ci à partir de cette ligne sonore-là tout aussi essentielle les unes les autres et donc refusant de se laisser articuler sous la modalité de la juxtaposition et donc plus j'entrais dans cette œuvre plus je la laissais venir en moi plus elle se vidait de sa cohérence mais c'est au cœur même de ce vide que la présence surgit et elle ne peut surgir qu'en me transformant ses âmes doivent consentir à ne plus savoir ce que c'est qu'être une montagne et c'est en laissant son corps son corps au sens le plus profond du terme traversé par toute sa vie psychique et spirituelle en laissant son corps être accueillir ces mouvements invisibles qui insisent en part de la montagne que ces ânes tout à la fois tout à la fois devient quelqu'un qui voit et on est toujours déjà quelqu'un qui voit mais il s'agit de libérer ces divisions de faire quelqu'un qui voit partageant l'énigme même du visible l'énigme même de l'inépuisable avec cette montagne qui ainsi lui apparaît trouver le sens de ma vie se laisser trouver par le sens ou laisser ma situation que je peux juger avec tellement de violence et sur un certain plan très légitimement trouver un sens à ma vie laisser ma vie accueillir le sens c'est la laisser devenir énigme et il faut comprendre encore et encore et encore que ce qui fait la réalité même de la montagne c'est l'énigme qu'elle est c'est pas qu'il y a une montagne allant de soi par rapport à laquelle je me pose une série de questions pourquoi est-elle là que faire de la montagne donc c'est la montagne surgit dans sa réalité qu'à la façon d'une énigme qu'à la façon de mouvements invisibles qui ne cessent de s'activer les uns les autres et de partager l'inépuisable trouver un sens à ma vie ce n'est pas enfin savoir qui je suis ce n'est pas me transformer en objet consommable pour les autres pour la société c'est 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 consentir à devenir l'énigme que je suis ce n'est pas être un peu celui qui fait ceci un peu celui qui fait cela et encore un peu celui qui vit cela c'est laisser les différentes dimensions de ma vie comme les différents instruments de 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 la folie de Beethoven c'est laisser les différents dimensions de magie s'activer les unes les autres devenir tout aussi essentielles les unes que les autres et trouver le comment de leur articulation de leur ajustement pour que à partir de ces dimensions sans cesse s'activant surgissent l'inéguisable à la façon très singulière de ma vie pour que ma vie devienne mouvement le mouvement sans fin de sa propre énigme pour que elle soit tout entière dans ses apparences et tout entière cachée dans les souffles intérieurs qui s'activent en elle je suis tout entier apparence et tout entier cachée visible et invisible le sens en ce sens c'est 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 le mouvement même de l'énigme c'est la façon dont les dimensions de mon existence au lieu de s'articuler sur la modalité de la de du aller de soi s'activent mutuellement s'ajustent partagent à une 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 même énigme lorsque cette cette femme et cet homme s'engage dans cette aventure à la montagne deviennent bergères hébergées ce n'est pas seulement ce n'est pas pardonnez-moi au sens où enfin ils sauraient qui ils sont tu es énigme tout autant que la montagne et le chant de cet oiseau la question n'est pas de savoir qui tu es la question est de savoir si tu vas laisser les différentes dimensions qui te sont données de ta vie qui te sont données à déployer s'articuler les unes aux autres de façon telle qu'elles deviennent comme un impromptu de chouard une oeuvre d'art et chacune des dimensions en ce sens doit devenir aussi essentielle les unes des autres et partager en s'ajustant d'une façon énigmatique dans un style une façon d'être une énigme c'est dans ce sens que je pourrais dire que c'est dans en m'engageant dans telle activité que tout à coup toutes les autres dimensions de mon existence sans cesser d'être tout en étant tout aussi essentielles les unes que les autres ont commencé à s'ajuster cela a pris le mouvement a surgi il ne cessait de surgir mais ce mouvement c'est davantage libéré je me suis le sens était là non pas comme ce qui vient fermer l'aventure mettre un terme mouvement mais me rendre inépuisable me faire devenir voyage c'est à dire mouvement sans fin regardez cette bergère ces bergers ils sont partis ils se sont ils se sont ils se sont risqués ils ont ouvert une nouvelle perspective un nouveau moment dans l'histoire de leur vie dans la cohérence de leur vie une cohérence qui est tout entier tissée de moments de rupture de moments de basculement de transition quelle signification forte était-il en train de donner à leur existence mais en même temps une tristesse était là encore en eux une tristesse profonde qui n'annulait pas le fait qu'ils se sentaient engagés dans une existence ayant une signification forte et ils adhéraient à cette signification forte mais ils n'étaient pas encore véritablement présents à leur activité ils n'étaient pas encore véritablement présents à la montagne aussi belle et majestueuse que ces enthousiasmantes puissent-elles être pour eux la montagne n'était pas encore vraiment là et leur vie de berger n'était pas encore véritablement n'était pas encore véritablement là ils étaient leur existence était pour y dans une situation extrêmement forte mais le sens ne surgissait pas encore parce que comprenez-moi être berger ce n'est pas seulement faire ceci faire ceci faire ceci faire cela être berger c'est une énigme et donc au tout début de leur chemin cette bergère ce berger croyait savoir ce que c'est qu'être berger c'est faire ceci faire ceci faire cela mais plus ils croyaient posséder ce que c'est qu'être berger plus cette activité perdait en dynamisme en mouvement car ce qui met une existence de bergère et de berger en mouvement c'est l'énigme qu'elle est et si tu perds cet énigme tu perds la vie tu t'épuises et tu cherches alors à compenser cette perte de vie par un engagement de signification un engagement des significations de plus en plus fortes qui peuvent tout à coup sombrer tu n'y crois plus c'est tout un art le sens c'est le pouvoir de laisser son existence devenir voyage et tu ne deviens berger berger sans t'y réduire et précisément pour ne pas t'y réduire tu ne le deviens berger berger qu'en accueillant en ton corps de bergère et de berger l'énigme de la bergère et du berger et tu ne peux accueillir en ton corps l'énigme même de cette activité de bergère et de berger qu'en laissant la montagne surgir prendre chair devenir pour la bergère et le berger que tu es énigme mouvement mouvement sans fin le sens à nouveau dans la perspective que nous développons ici ce n'est pas seulement la direction que tu donnes à ton existence c'est la façon dont à chaque moment de ton existence tu accueilles l'inépuisable c'est la façon dont tu laisses ce que tu es en train de faire ce que tu es en train de vivre ta situation être devenir pardonnez-moi devenir énigme cette thèse est très importante pour comprendre comment certaines personnes peuvent vraiment sombrer lorsque tout à coup on est en train de modifier tel ou tel aspect par exemple du travail qui est le leur ce travail on peut dire il avait telle ou telle caractéristique fondamentale c'est cela qui est entendu de toi mais on attendait aussi de toi telle ou autre petite activité par exemple d'accueil c'était pas le plus important mais c'était tout aussi essentiel que toutes les autres activités il nous faut faire toujours la distinction entre le plus important et le moins important il est évident que telle activité il est évident qu'à tel moment de cette symphonie de Beethoven les flûtes sont en mode mineur par rapport aux violoncelles mais s'il y a œuvres elles sont tout aussi essentielles elles partagent avec tous les autres instruments une même co-essentialité il s'agit d'ajuster ces mouvements qui s'activent ainsi sont enfin les uns les autres comme aussi essentielles les uns que les autres et c'est cela qui fait que dans la circulation même ces souffles qui ainsi s'emparent de l'œuvre l'œuvre surgit de la même façon si tu ne permets plus à cette petite activité qui n'est pas la plus importante mais d'être aussi essentielle les unes que les autres et si tu la force à disparaître pour raison de management de rendement par exemple l'activité elle perd son sens elle devient une abstraction mais qui te vampirise alors qui ne devient réelle car la façon d'un vampire elle te prend ton énergie plutôt qu'elle te communique de la vie donc cette bergère et ce berger il nous faut comprendre qu'ils sont à mener à devenir leur condition même de bergère et de berger à laisser la vie de bergère et de berger devenir en eux une énigme et on peut s'imaginer qu'à un moment donné ils vont rencontrer cette vieille bergère ce vieux berger de l'autre côté de la montagne qui par la façon même dont il laisse les différentes dimensions de l'activité se déployer en lui et communique l'énigme communique cette vie tout aussi singulière qu'inépuisable qui est celle de qu'est la vie d'une bergère et d'un berger le sens c'est le sens de 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 l'incarnation c'est le sens c'est ce qui permet c'est le mouvement par lequel la montagne surgit apparaît devient réel le sens c'est la façon dont ton activité de bergère et de berger apparaît prend chair surgit donc tu peux te poser la question pourquoi donc être bergère et berger quelle signification donner à cette existence mais il faut entendre que cette existence est d'autant plus chargée de signification et elle doit l'être qu'elle accueille en elle le sens qu'elle devient ce en quoi l'inépuisable se manifeste ce en quoi une énigme surgit une énigme qui ne surgit qu'en te mettant en vie et en te demandant de prendre soin d'elle et alors j'ouvre ainsi le dernier moment de cette rencontre où je vais davantage travailler la problématique du voyage du sens comme voyage le sens ce n'est pas ce qui mettra un terme au mouvement le sens c'est en quoi le mouvement surgit c'est l'intériorité du mouvement c'est ce en quoi le mouvement surgit comme inépuisable le sens c'est cette intériorité du mouvement de l'existence en tant que mouvement inépuisable se relançant sans cesse et une fois que le sens surgit dans une existence mais il surgit toujours déjà encore une fois que le sens surgit il est un appel sans fin sans repos possible et c'est en consentant à accueillir l'énigme au sein même l'énigme de la vie au sein même de la situation que tu es en train de vivre c'est en te tenant en se sentant dans ce vide de toi-même en consentant à perdre la stabilité d'un moi assuré de lui-même que tu adviens à toi-même comme inépuisable que tu consens à être énigme en toi-même très singulièrement en appartenant avec toute chose les autres et tout ce qui peuple le monde en partageant avec les autres tout ce qui peuple le monde un même mouvement de manifestation nous dirons plus tard une même louange le même champ de l'inépuisable la situation que je vis l'existence qui est la mienne avec mes qualités mes défauts les différentes dimensions l'existence qui est la mienne avec ses différentes dimensions est-ce que j'ai à lui donner une certaine direction c'est le plan de la signification mais j'ai aussi à la laisser devenir ce en quoi le sens se manifeste le sens surgit à la façon très particulière de ma vie de la tienne du champ de cet oiseau j'espère me faire entendre en disant que la merveille des merveilles c'est cela c'est que l'inépuisable se manifeste et qu'il prend demeure en chacune en chacun d'entre nous en toute chose et que l'apparaître c'est cela et que ce qui fait la réalité de toute chose c'est l'apparaître qu'elle est c'est l'énigme qui l'habite c'est le mouvement invisible qui habite la montagne qui se dépouit en elle la montagne surgit très singulièrement comme une manifestation de l'inépuisable alors il va falloir faire tout un chemin parce que si je pense savoir ce que c'est la montagne l'inépuisable il va surgir sous la modalité d'une perte de cette certitude il va falloir polir il va falloir faire les preuves d'une disparition d'une perte de repères et c'est en laissant ces différentes dimensions de la montagne qui ainsi s'activent les unes les autres c'est en consentant à perdre pied qu'avec la montagne je m'enracine et mes lèvres tout à la fois je surgis et j'accueille la montagne comme un voyage c'est même pas qu'il y a la montagne une mobile et puis tous les mouvements que je peux faire par rapport à elle c'est que la montagne est elle-même son propre voyage et que les mouvements que je peux déployer en elle comme bergère comme amoureux comme poète comme industriel ces mouvements ne seront d'autant plus mouvements qu'ils surgiront de ce qu'il y a d'un jamais inépuisable en la montagne elle-même le sens c'est cela c'est le pour reprendre un thème fondamental en phénoménologie l'idée du sens comme natalité reprendra à sa façon un arrêt de tant d'autres le sens c'est toujours encore le sens d'un commencement c'est le commencement toujours encore d'une énigme et à chaque fois que tu mets à mal l'énigme à chaque fois que tu mets à mal la complexité des dimensions d'une situation à chaque fois que tu cherches à posséder la situation plutôt que de la laisser être en quoi des dimensions s'activent aussi essentielles les unes des autres s'activent à jamais les unes des autres tu perds tu perds le sens et donc tu perds la puissance même de la vie qui se manifeste en toi à la façon de toi très singulièrement en ce sens si le sens échappe à l'opposition entre l'individuel et le général ce n'est pas qu'il y a une montagne toute possible et puis les exemplaires de montagne lorsque on est dans le régime de la montagne toute possible alors nécessairement chaque montagne va par rapport à ce critère de la montagne toute possible se poser la question de savoir est-ce que je suis une montagne plus ou moins bien plus ou moins grande plus ou moins dense les montagnes vont commencer à être comparées les unes aux autres on est dans le plan du jugement on est dans le plan dira-t-on dans d'autres traditions spirituelles de l'ego ou du mental et ce plan-là correspond à une destruction de l'apparaître les montagnes n'apparaissent plus les montagnes ce sont des représentations dans la tête bien sûr que tu es en prise avec la matérialité des rochers mais tu n'es pas en prise avec la montagne elle-même qui n'est pas en train de surgir et en même temps à la fois de descendre au sein mais qui n'est pas en train de surgir de ces rochers tout en descendant tu n'es pas en prise avec l'énigme même de la montagne et plus tu fais de toute chose ce qui est censé aller de soi un objet que tu peux poser devant toi sans qu'il vienne t'interpeller plus tu fais de toute chose du consommable de ce que tu peux mettre à distance de toi plus tu perds la réalité des choses et plus tu cherches plus tu perds la réalité des choses plus tu cherches à la rattraper cette réalité en possédant les choses et plus tu cherches à posséder les choses plus elle s'évapore et si vous voulez c'est pour cette raison que dans l'urgence qui est la nôtre aujourd'hui si nous voulons redevenir pour parler comme Bruno Latour des terrestres il nous faut accueillir la montagne comme une énigme il faut l'accueillir dans l'énigme même de son apparaître la rivière dans l'énigme même de son apparaître il ne faut pas sauver les montagnes au sens de de nous sauver nous-mêmes de préserver de nous sauver nous-mêmes si on entend par nous sauver nous-mêmes préserver notre mode de vie censé idéalement aller de soi il nous faut accueillir la montagne dans son énigme et nous y accueillir nous-mêmes dans notre propre énigme nous ne pouvons réouvrir le temps qu'en laissant les montagnes redevenir le surgissement même du temps c'est-à-dire le mouvement sans fin de leur déploiement et c'était alors si vous voulez que l'on découvre au fond que toute chose n'est réelle que dans son extrême singularité dans son extrême incomparabilité car en chaque montagne c'est l'énigme de la montagne qui surgit chaque montagne n'est pas l'exemplaire d'une montagne toute possible chaque montagne est la création de la montagne très singulièrement mais si chaque montagne est la création de la montagne très singulièrement c'est parce qu'elle accueille en elle l'énigme de la montagne cet énigme c'est parce qu'elle accueille en elle de l'inépuisable de l'inépuisable qui ne peut manquer de se déployer de rayonner en d'autres montagnes tout aussi absolument tout autant que dans le chant de cet oiseau ou cet apprenti de Schubert ou le travail de cette bergère de ce berger en sens il n'y a de sens que toujours encore dans l'ordre de la singularité mais d'une singularité qui est ouverture qui est toujours encore une singularité qui est déployée au nom des autres il n'y a de sens que comme l'accueil de l'inépuisable il n'y a de sens que comme l'art du voyage sans fin de ce voyage qui ne cesse de se relancer et qui ne peut se relancer comme mouvement inépuisable que parce que chaque moment du voyage est en lui-même un voyage inépuisable celle et celui pour reprendre une thématique tellement fondamentale chez Ibn Arabi celui qui voyage véritablement n'est pas seulement celui qui est en route vers une destination ultimement celle de Dieu c'est celui qui va laisser le voyage surgir en lui voyager non pas seulement vers Dieu mais en Dieu pour reprendre cette problématique non pas seulement se diriger vers un quelque part mais laisser la situation dans laquelle il se trouve devenir la manifestation de l'inépuisable devenir énigme car au bout du compte il n'y a de sens qu'à la façon d'une énigme il n'y a de sens qu'à la façon de la profondeur la profondeur de la perspective de Merleau-Ponty dont je m'inspire librement ici la profondeur c'est précisément l'ajustement des dimensions constitutives de toute chose la profondeur de la montagne c'est la façon dont les dimensions de la montagne s'ajustent les unes aux autres c'est la façon dont les mouvements invisibles qui s'emparent de la montagne s'ajustent les uns aux autres de façon telle qu'ici là maintenant en ces rochers d'Aix-en-Provence tout autant que dans cette toile de Cézanne une montagne qui s'avent surgir très singulièrement dans toute une série de récits en islam et dans d'autres traditions aussi la fin des temps peut se caractériser avec l'arrivée de 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 la tradition chrétienne l'antéchrist le djalal en 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 islam peut va se traduire peut se caractériser par l'arrivée d'un 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 individu qui 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 n'a plus qu'un oeil qui a perdu le 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 sens le sens de 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 la profondeur qui qui n'accueille qui n'accueille plus les lignes même des choses dont l'intelligence n'est plus que n'est plus que calcul n'est plus que administration ce qu'il faut comprendre c'est que nous avons nous dit deux yeux deux oreilles possibilité de de la tension ce qui m'apparaît m'apparaît absolument de ce point de vue-ci et absolument de ce point de vue-là et ce qui fait la merveille du la merveille du regard c'est l'accueil de cette tension c'est la capacité de laisser c'est le mouvement par lequel c'est pardonnez-moi c'est ce qui fait la merveille du regard c'est la façon dont ces mouvements invisibles qui s'emparent du perçu ça juste les les uns aux autres prennent toute chose qui m'apparaît à la façon de cet énigme mais d'un énigme qu'il s'agit d'accueillir et en sens de libérer plus je suis à la ronde plus je me laisse interpeller par l'énigme des choses plus j'entre dans ma propre énigme plus je fouille ma propre énigme plus je cherche à enfermer les choses dans leur toute possibilité plus je cherche à faire des choses des objets consommables des exemplaires d'une montagne tout possible des exemplaires d'un champ d'oiseau tout possible qu'est-ce donc un être humain alors je pourrais dire un être humain c'est ceci cela cela il se caractérise par ceci par cela par cela encore je fais au fond de l'être humain ce qui va de soi et chaque humain que je rencontre est l'exemplaire de ce fameux humain allant de soi mais justement ce qui fait la merveille de l'être humain c'est qu'il est dans l'épreuve qu'être humain c'est une énigme et que chacune et que chacun d'entre nous est engagé dans l'accueil de cette énigme et c'est cela qui fait l'extrême singularité de chacune de nos vies ce qui fait que tu es toi ce n'est pas que tu posais un peu plus ceci ou un peu plus cela que tu es davantage porteur de telle ou telle ou telle ou telle ou telle qualité ce qui fait que la radicale singularité de ta vie c'est l'énigme que tu es qu'il s'agit de laisser surgir dans l'activation des différentes dimensions de ta vie telle montagne pourrait se dire pourrait dire à la montagne de sa victoire mais je suis tellement plus grand que toi tellement plus massif que toi je suis au plus près de ce que c'est que la montagne et être une montagne c'est une énigme et ce qui fait la puissance de sa victoire pour ces ânes fondamentalement cette énigme elle est là en toute montagne ce qui fait la puissance de sa victoire c'est que aussi discrète soit-elle elle rayonne à la mesure même de l'énigme qui la traverse et chacun d'entre nous en ce sens a à laisser cet énigme qui l'est qu'elle l'est surgir non pas chercher à résoudre l'énigme mais la laisser surgir toujours encore plus profondément en ce sens en accueillant en toute chose en toute situation l'énigme qu'elle l'est je laisse toute chose toute situation devenir un rendez-vous radical avec moi-même avec cette énigme m'imicuisable que je suis qu'il s'agit de libérer encore 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 qu'il s'agit de laisser devenir manifestation je vous remercie de tout coeur pour votre écoute je me réjouis de continuer le chemin avec vous si nous le pouvons si vous le désirez avec de meilleures pensées à bientôt